Et bien salut à tous c'est MuchaGP et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MotoGP 2023 Et oui on a enfin des gameplays qui sont sortis de la part des videos partenaires avec Milestone Ils ont pu sortir des gameplays, des vidéos sur le jeu et nous on va analyser un petit peu ça Et uniquement en fait on va analyser le flag to flag parce que c'est la nouveauté qui nous intéresse On peut presque le dire le plus, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le flag to flag Et bien c'est tout simplement par exemple vous commencez une course sur le sec Et au milieu de la course il commence à pleuvoir, vous allez donc devoir passer par les stands Changer de moto, équiper de pneus pluie pour repartir et pouvoir finir votre course dans les bonnes conditions Et donc on a le premier gameplay du flag to flag Et il y a des choses à redire quoi, un peu déçu de pas mal de choses et on va en parler Dites moi en commentaire si vous aussi vous êtes déçu de ce que vous avez vu ou pas Vous pouvez être content également mais pour l'instant moi je reste honnêtement sur ma faim Donc on va revenir au début de cette vidéo qui a été uploadée par Mortraction A qui j'ai demandé si je pouvais reprendre sa vidéo pour réagir dessus Et il m'a très gentiment accepté de le faire Donc vous voyez c'est le flag to flag, on est avec Jack Miller en Argentine Et on rentre au stand et la première chose qu'on voit c'est chier un petit peu Pardon, fallait pas dire un petit grand mot Mais bon c'est un petit peu dommage, c'est même très dommage Vous voyez tout en bas au milieu de votre écran il est écrit autopilote Donc ça veut dire que ce n'est pas vous qui gérez quand vous êtes dans les stands C'est à dire que c'est l'IA qui gère Vous avez juste la manette en main et vous regardez Tout simplement vous regardez ce qui se passe Et ça c'est dommage parce que je pense que ça aurait été très intéressant De pouvoir nous rentrer dans les stands De plonger dans notre box au bon moment D'essayer de s'arrêter au bon moment De sauter sur notre autre moto Réaccélérer, repartir Tout ça ça aurait pu être vraiment très chouette que ce soit nous qui le fassions Mais non, c'est l'IA, c'est le jeu qui le fait pour vous Et vous, vous n'avez entre guillemets, enfin clairement rien à faire en fait Juste vous regardez Et le problème dans ça, quand je vous dis vous avez juste à regarder C'est que c'est très long quoi Genre vous passez je pense une bonne minute juste à ne rien faire Juste à regarder l'écran et attendre que ça se passe C'est pas fun quoi, c'est chiant, c'est long Surtout que les choix de caméras sont très douteux Vous avez des caméras embarquées devant, de l'arrière du pilote Et là, dès que vous repartez, vous avez cette caméra pendant je sais pas combien de temps 20 secondes, 30 secondes, où il ne se passe rien Voilà, vous attendez J'espère que vous vous amusez là Parce que... C'est long quoi, il ne se passe rien En plus, la sortie des stangs est très mal faite Parce qu'à partir de ce moment là, déjà normalement les pilotes ils sont à fond Normalement c'est à ce moment là, vous devriez déjà avoir repris votre pilote en main et réaccélérer Et là non, ils vous font attendre jusqu'à la fin de la ligne blanche là pour vous faire repartir Je pense là, c'est un... Je sais pas si c'est un truc qu'ils vont corriger, j'espère Ou... En tout cas, c'est un très clair manque de connaissances de MotoGP De pas savoir qu'il ne faut pas attendre jusqu'au bout pour pouvoir y accélérer Et que la fin des stands, elle est bien plus tôt Donc ça, c'est un petit peu décevant Aussi, regardez... Bon, je pense que ça va être... Honnêtement, ça va être corrigé Mais vraiment, c'est très... Je trouve que c'est très mal fait quand on s'arrête Vraiment, j'ai l'impression... Là, on arrive à 120 km heure et paf ! On s'arrête direct, net, on passe de 120 à 0 Bon, 120, j'exagère C'est 60 km heure dans la voie des stands Vraiment, là, on a l'impression que le pilote, il arrive à 60 Et d'un coup, tac, net Le mécano, il est très solide Il a arrêté la moto net d'un coup comme ça à 60 Bon, je sais que la sortie du jeu est dans un mois et demi Ils ont le temps de corriger Et j'espère qu'ils vont corriger ces petits détails-là Parce que c'est très important Je trouve pour le réalisme et l'immersion du jeu Mais j'espère vraiment qu'ils vont le corriger Sinon, au niveau de l'affichage On va faire un petit arrêt On peut voir que, ici à gauche, c'est l'affichage officiel Donc, quand vous regardez une course MotoGP à la télévision C'est à peu près cet affichage-là que vous avez On peut voir aussi que, ici, ça a bien changé Enfin, en tout cas, la DA du compteur a bien changé On voit tous nos trucs électroniques J'arrive pas à retrouver le mot Mais toutes nos variables électroniques Donc, le traction control, l'anti-wheeling, le frein moteur Et la puissance du moteur qu'on va pouvoir gérer ici On a toujours nos pneus divisés en trois parties Je peux vous le dire aussi que, cette année, on aura les pneus asymétriques Ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes Les pneus asymétriques, c'est quoi ? Et bien, tout simplement, c'est un pneu qui est, par exemple, plus tendre sur le côté gauche Et plus dur sur le côté droit Pourquoi, par exemple, sur certains circuits Vous tournez plus à gauche, vous tournez plus à droite Ça dépend du circuit Et donc, vous avez peut-être besoin d'un pneu un peu plus dur sur un côté Par exemple, l'exemple le plus clair, c'est au Sachsenring La piste en Allemagne Où vous avez neuf virages à gauche Pour seulement trois virages à droite Ça veut dire trois fois plus de virages à gauche Donc, vous avez besoin d'un pneu sur le côté gauche Bien plus dur que le côté droit Et c'est tout simplement ça, l'asymétrie des pneus Et ce sera présent sur ce jeu On voit d'ailleurs la caméra un petit peu TV un peu bien buggée On voit le pilote un petit peu changer de moto Donc, voilà Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire On va attendre le premier gameplay officiel de Milestone On attend vraiment la sortie du premier gameplay officiel de Milestone Pour faire une très grosse analyse de tout ce qui a changé De tout ce qu'on peut voir qui a changé par rapport à MotoGP 22 Mais pour l'instant Que ce soit graphiquement Que ce soit au niveau du comportement du pilote Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé par rapport à MotoGP 22 Ce qu'on peut assez fort constater C'est le pied gauche Regardez le pied gauche Quand il change de vitesse On voit un beaucoup plus gros mouvement de la part du pilote Et ça, ça c'est bien C'était demandé Vraiment, avant sur MotoGP 22 Le pneu ne bougeait quasiment pas Vous passez une vitesse Le pied faisait ça À peine Alors qu'il y a quand même un plus gros mouvement Ils l'ont augmenté Peut-être, je dirais un peu trop Tu as vraiment l'impression que le pied Il se fait une entorse Quand il change de vitesse Mais au moins, ils ont changé ça Le comportement du pilote sur la moto N'a pas l'air d'être changé du tout Je veux dire, les mouvements du pilote Ça n'a pas l'air d'être changé du tout On va pouvoir regarder Ici, au freinage Normalement, un pilote Avant d'aborder son freinage Il est déjà bien placé sur sa moto Il s'est bien décalé Par exemple, sur ce virage-là Bien décalé sur le côté gauche Et là, on peut voir qu'en fait Il prend les freins Et c'est au moment où il est en train de freiner Qu'il se décale complètement à gauche Ce qui est quand même assez, franchement, irréaliste Mais bon, c'est comme ça Je pense qu'ils ne changeront pas ça Avant la sortie du jeu Donc voilà Un peu mitigé de ce qu'on a vu pour l'instant Des gameplays qui nous ont été proposés N'hésitez pas à aller voir Tapez MotoGP23 Gameplay sur Youtube Vous allez trouver quelques Youtubers Qui ont fait des vidéos sur MotoGP23 J'avoue que moi, je reste sur ma faim Comme assez souvent ces dernières années Avec MotoGP Mais bon Le jeu sort dans un mois et demi Ils ont le temps de corriger pas mal de choses Et nous sortir un bon jeu En tout cas, je l'espère Bon, voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like Ça fait vraiment plaisir Vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire Pour dire ce que vous pensez Des premiers gameplays que vous avez vu Ça fait également très plaisir Le plus important pour moi C'est que vous abonnez Donc abonnez-vous Allez, bye bye mes petites moustaches Sous-titres par Jérémy Diaz